Donc on est là avec Muriel et puis Marienne qui s'occupe de la mobilité chez nous et qui vous connaissez tout le monde, la suite de la com, le directeur du pôle. C'est un peu pour faire le point mais je vais laisser mes collègues tout à l'heure sur le plan technique intervenir par rapport aux modifications. On avait dit simplement que tout notre dispositif était expérimental, y compris sur les lignes 4 et 12. Il y a des ajustements nécessaires, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fréquentation notamment sur la ligne à l'ouest le matin en horaire décalé donc on va réexaminer ça mais en lien avec nos collègues de Brossé-Liande et de la Comité commune de Brossé-Liande et de Redon puisqu'on a travaillé tous ensemble sur ce projet-là. Donc ça ce sont les lignes Bresgo, les lignes de la région. On a une autre ligne qui ferait une Pontivy, celle-là ça fonctionne bien et donc l'idée c'est aussi de pouvoir attraper cette ligne à partir des lignes interne. Alors les lignes intérieures ici on en avait avant cinq et on passe à trois. Ce que je voulais vous dire aussi en préambule c'est qu'on en a discuté hier en conseil communautaire. Il y a eu quelques remontées et quelques remarques notamment sur deux points. Le premier point c'est que le TAD dans mon esprit quand même c'était bien du fait du dépositionnement par exemple de Serrand à Bel-Orient, ça a posé des problèmes. On a eu des courriers de collectifs là et le TAD devait compenser un peu le fait que les gens n'aient plus une desserte sur place dans la commune. Premier point. Le deuxième point c'est que ils m'ont écrit, on a répondu tardivement, je me suis excusé et je me suis engagé à les recevoir avec Muriel et avec les collaborateurs au mois de janvier. Ils nous ont réécrit en disant qu'ils étaient ok pour un rendez-vous. Et donc moi je veux qu'on refasse le point avec eux parce qu'il faut tenir compte un peu aussi de leurs remarques et on verra ce qu'ils proposent pour que tout se passe le mieux possible. Alors hier on a parlé aussi du TAD. On a été interpellé par nos collègues, le transport à la demande. On disait vous étiez là hier soir, non vous étiez. L'histoire des vingt kilomètres à l'intérieur du territoire et on nous a dit quand on habite l'Isio et qu'on va travailler à Pleur-Mêle, peut-être qu'on peut sortir du territoire. Bon. Et c'était plutôt négatif. Moi je pense qu'il faut que nous réexaminions ça aussi pour voir comment on peut faire, quitte à ce qu'on discute aussi avec nos collègues de Pleur-Mêle et les autres pour voir si on peut apporter des solutions. En tout cas, aujourd'hui, on apporte déjà une autre solution parce que la fréquentation n'était pas bonne. Il faut qu'on nous communique encore plus sur ces propositions. Mais on peut aussi tout à fait à nouveau rediscuter. Moi je souhaite qu'on rediscute et qu'on tienne compte aussi de ce qu'on nous dit, les usagers, nos collègues. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les choses fondamentalement, mais qu'on voit s'il y a des améliorations possibles, parce que ça doit servir et desservir au mieux notre territoire. L'objectif c'est bien de passer d'une logique de proximité à une logique d'accessibilité, une mobilité en direction des services, une mobilité de loisirs. Et nous on voulait que ce soit aussi, que ça serve une mobilité professionnelle. On s'aperçoit sur les lignes régionales que finalement ça ne mord pas trop en ce qui concerne notre territoire et que peut-être il faut qu'on réajuste tant, qu'on réajuste avec des horaires à bonifier dans la journée. On va regarder tout ça et ça on le fait de concert avec la région, puisque c'est la région qui a la tête de pont là-dessus et on n'a pas la main sur les lignes régionales. On est bien d'accord ? Donc voilà où nous en sommes. L'idée c'était de vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui. Nouriel et Marianne beaucoup mieux que moi et vous en avez entendu un petit peu derrière. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'il faut qu'on n'est pas fermé et qu'il faut que nous discutions et que nous écutions un peu ce qu'on nous propose et qu'on voit comment on peut s'ajuster. Dans tous les cas on est toujours en phase expérimentale donc y compris là dans le nouveau dispositif. Voilà, je voulais vous dire ça d'emblée. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on vous fait une présentation un peu des évolutions. Alors sur les présentations qu'on a faites hier soir, donc c'est effectivement le changement entre 5 lignes et on passe à 3 lignes qui forment un Z pour couvrir un petit peu le territoire. C'était là où il y avait le plus de montées. La nouveauté aussi c'est qu'avant c'était sur 2 à 3 jours selon les lignes en fait qui passaient. Là ça sera tous les jours lundi, mardi, jeudi et vendredi le matin et le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Donc ça c'est une nouveauté, en fait je pense que ça sera aussi plus simple pour les usagers de se repérer et de prendre un rythme qui était peut-être plus compliqué avant, de savoir toujours on doit prendre quelle ligne. Là ça sera tous les jours. Et effectivement on vient en complément au transport à la demande. Donc le transport à la demande, pour juste une précision aussi, en fait il faut le voir aussi comme un transport en commun qui est déclenché uniquement sur réservation. C'est pas un taxi en fait qui... comme un taxi en fait. C'est vraiment un transport à la demande ou sur une réservation si on en a plusieurs. On peut se retrouver à plusieurs dans une course pour aller d'un endroit à un autre. Et c'est pour ça qu'en fait l'heure de passage à domicile est sur une demi-heure. Parce que, en fait, s'il y a plusieurs personnes à récupérer sur le chemin, on ne peut pas être à la même heure ou au même endroit sur un trajet. Ce qui change aussi avec le transport à la demande, c'est qu'avant c'était ouvert uniquement aux plus de 75 ans et aux personnes à mobilité réduite. Là c'est dès 11 ans. On a fait le choix en réfléchissant et puis aussi avec le transporteur de cet âge-là pour que ce soit plus facile parce que normalement c'est l'âge où on commence à prendre les transports en commun pour se rendre au collège. Donc on a un petit peu cette habitude de se déplacer aussi seul et pour avoir plus de facilité pour après, quand on est déposé, de pouvoir rejoindre le lieu et de ne pas se poser la question sur la responsabilité de l'enfant plus jeune si on le dépose au bord de la route, qui c'est qui s'en charge après. Sur les tarifs, donc on est à 2 euros et donc là maintenant c'est harmonisé autant sur les lignes que sur le TAD. Donc c'est 2 euros à l'aller et 2 euros au retour. Avant il y avait une ligne qui parlait de gratuité au bout de 2 heures sur place donc pour une égalité, vu que ça couvre tout le territoire et tous les jours, les 2 euros sont pour l'aller et 2 euros pour le retour. J'ai oublié de vous préciser aussi que le TAD est tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, le matin et l'après-midi. Donc sur certains points, comme vous allez voir dans le dossier de presse qui vous a été remis où effectivement on parlait de Serran, on a essayé de trouver en fait une correspondance pour répondre à cette problématique-là qui par exemple en fait, si on prend donc la ligne 3, la nouvelle ligne 3 pardon, à Serran à 8h53, on est déposé à 9h au Groschen et il y a une correspondance du coup avec Bresgo ligne 4 à 9h26. Donc comme partout en fait, on n'est pas déposé à l'heure où le bus passe, il y a un temps d'attente mais ça c'est un petit peu la règle dans tous les transports en commun. Donc en fait, il y a ça, il y a un retour possible après à 13h23 par exemple, on est déposé à 13h36 au Groschen et on peut prendre la nouvelle ligne 3 qui nous dépose à Intermarché à 13h43. Donc en fait, il y a quand même eu un effort de fait aussi pour apporter au moins une correspondance par jour pour Serran, de ce qui avait été remonté aussi de la suppression d'un arrêt dans l'Ambour. Donc voilà, si vous avez des questions. D'après vous retrouvez dans le dossier de presse, l'ensemble du coup, vous avez la grande carte qui vous présente du coup le trajet des trois lignes avec les différents arrêts. Donc comme on l'a dit, le transport à la demande concerne l'ensemble des 26 communes du territoire d'OBC, le matin et l'après-midi. Vous retrouvez des fiches horaires du coup, des trois lignes dans le dossier de presse et tout va être publié et communiqué à partir de maintenant en fait auprès des habitants des communes. Vous allez pouvoir retrouver ce soir sur le site internet de la commune, de la communauté de communes pardon, toutes ces informations. Voilà, avec du coup, on l'a dit, sur les villes régulières, un aller-retour à la demi-journée tous les jours du lundi au samedi. C'est vrai qu'on espère que cette nouvelle offre soit plus lisible aussi pour les usagers. Ils savent que le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est le matin, et le mercredi et le samedi, c'est l'après-midi. Voilà, plutôt qu'avant de se dire, c'était le mardi et le jeudi. Le matin, il y a un aller de 12 heures et un retour en fin de matin. Alors en fait, on garantit deux heures sur place, donc sur les centralités principalement. Par exemple, si vous voulez vous rendre à guerre, vous avez deux heures à guerre pour faire vos courses, aller vous rendre à un rendez-vous, faire la démarche que vous aviez besoin de faire. Grosso modo, c'est 9 heures le matin, midi, le retour, après le temps de trajet pour se rendre sur place, et l'après-midi, entre 14 heures et 18 heures. Mais suivant les lignes, c'est plus ou moins ça, puisque du coup, ça reste les horaires de transport collectif. Donc, les temps de parcours ne sont pas les mêmes des lignes à l'autre. C'est la même chose pour le transport à la demande. C'est aussi à peu près deux heures sur place quand on est déposé. Et j'ai oublié de préciser que ça fonctionnera toujours de la même manière. Pour le déclencher, parce que c'est vraiment un transport qui ne va pas passer comme ça automatiquement, il faut à chaque fois réserver la veille pour déclencher le transport à la demande. Ça, c'est une des règles. Au maximum la veille. Voilà, il y a plus de... Il y a le numéro de téléphone ? Le numéro de téléphone, oui. 02-99-300-300. C'est une centrale. Ce que j'ai entendu aussi hier soir, c'est que le transport à la demande, vous appelez pour vous rendre à un endroit, mais le... Je crois que c'est un minibus ou un véhicule, en tout cas vous dépose dans une des villes où il y a un arrêt pour rattraper la ligne, une des trois lignes. Non. Il vous dépose dans la centralité que vous souhaitez sur le territoire. Non. Les 26 communes. C'est le transport à la demande. Les 26 communes. Ce n'est pas le transport à la demande. Peu importe. Je veux aller au Lidl. Vous pouvez aller à Lidl. Je veux aller à la piscine. Voilà. Ça va être des lieux, en fait, de service et de commerce du territoire. Je veux aller à la piscine. Voilà. Par contre, je veux aller chez ma tante qui habite dans un hameau, je ne sais pas, la campagne. Ça, non. L'objectif, c'est de desservir les centralités. En ce qui concerne les problèmes de la Ligue 4, si on parlait de Céron, il y a aussi sa guillomarque. Oui. Il y a un problème similaire. Donc, après, moi, j'ai cru comprendre depuis hier soir qu'il y a certains commentaires que les gens étaient tout à fait satisfaits de cette... Comme a dit le président tout à l'heure, en fait, c'est que nous, on a travaillé là-dessus. Il y a des ajustements qui vont se faire. On est toujours sur la phase expérimentale. Et puis après, on va prendre en compte les remarques qui ont été faites hier soir. Après... Moi, ce que je veux dire, c'est que sur le TAD, là, parce que c'était une manière de compenser aussi le déficit de certains d'autres desserts. Donc, moi, j'ai été saisi. Je vais découvrir ça tout à l'heure par des collègues. Quand vous parlez de Saint-Guillemard, vous parlez de Lisieux, vous parlez de Saint-Abraham, de Serran... Je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table, quand même, dans la semaine prochaine. Et on va voir un peu quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs demandes. La principale étant qu'on puisse sortir du territoire. Donc, il faut qu'on examine ça à tête proposée. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que notre proposition n'est pas fermée, quand même. Il faut que nous en discutions. Par rapport à ce que vous dites et ce qui a été dit hier soir. On va voir si on corrige le tir, si on corrige tout de suite, si on ne corrige pas, etc. Et deuxièmement, je me répète, je me suis engagé aussi à être à l'écoute des usagers de Serran qui ont testé un peu les choses à un moment donné. Donc, il faut qu'on se remette assez vite autour de la table et avant le 1er janvier. Donc, moi, je vais proposer, on se voit ce soir puisqu'on arrive au personnel. Il y a des collègues qui vont être là. Je vais leur demander, je vais leur poser la question pour qu'on en discute. D'accord ? Ces trois lignes, comment ça fonctionne ? Parce que du coup, elles vont chacune vers une ville... Vous voyez sur la carte, vous avez une ligne qui fait... En fait, il y a une ligne qui fait Guerre, Pleuermel. C'est une ligne qui existait déjà et qui fonctionnait bien, qu'on a conservée. Vous avez une ligne qui fait Malétroit, Guerre. En passant par différentes localités. L'objectif, c'est quand même aussi d'avoir un transport qui puisse répondre aussi à plusieurs demandes. Donc, on ne fait pas forcément un trajet direct. Et vous avez une ligne qui fait Serran, Malétroit, Lagacilli. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle de Z. Parce que ça fait un peu un maillage en forme de Z sur le territoire et qui dessert les trois principales centralités du territoire. Ça fait un aménagement structurant, en fait, sur le territoire. Là, on sort déjà un peu, puisqu'on va Pleuermel. Oui, qu'avec les lignes. Qu'avec les lignes, enfin... Enfin, dans la proposition qui vous est présentée actuellement, voilà. Qu'avec la ligne... Et on ne va pas dans Pleuermel, on va juste à l'air de ce vote. C'est une offre qui est plus complète que l'offre peut-être proposée précédemment, avec cette régularité de fréquence du lundi au samedi et qui permet à tout habitant d'avoir une offre de transport à la demi-journée sur une des 26 communes du territoire. Puisque, à la demi-journée, il y a forcément une proposition, que ce soit le transport à la demande ou les lignes régulières. Est-ce que ces modifications, ça génère un coût supérieur ou des économies ? Bon, ça dépend. Ici, le transport à la demande, ça génère un coût supplémentaire. J'ai fait en mémoire ces 40 000 euros, je crois. Estimatif, puisque c'est en fonction des réservations. Mais par contre, on ferait des économies si on supprime les autres lignes. Le décalage d'entraînement horaire du matin, s'il n'y a plus de trucs. Le matin, ça coûte plus cher. C'est considéré comme du travail de nuit le matin. Sur la ligne 12. Oui, sur la ligne 12. Ça peut nous faire diminuer. Mais au global, normalement, ça ne devrait pas nous coûter plus cher. Sur les lignes internes, on est un petit peu en deçà du budget précédent. Oui. Voilà. Donc, grosso modo, on est sur un budget constant, en fait, entre les lignes régulières et le transport à la demande par rapport au budget précédent. Est-ce que vous parlez de votre temps ? Non, mais je regardais de mémoire, simplement. Parce que j'ai ça en tête, moi. Je ne l'ai pas là, mais je l'ai dans ma voiture. Je regardais cette année, par exemple, par rapport à si on était restés en état. On était légèrement en déficit. Et il ne s'agit pas d'augmenter non plus la taille de versement transport. Par contre, si sur la ligne 12, on réduit la voilure, normalement, on devrait être à l'équilibre. C'est autour de 1 million 0,50 000 au global. Puisque sur tout ça, on a une participation de la région. On a les transports scolaires qui sont intégrés avec une participation de la région. Grosso modo, les transports scolaires de mémoire, c'est 500 000 euros. On a 250, 250. Et le reste, on a une participation de la région aujourd'hui de 30%. Et si on arrivait à en faire des lignes structurantes, c'est ça qu'on nous a dit, on aurait 70%. Donc, la ligne, elle va perdurer d'ici à 3 jours. Je parle de la 12, mais la 4, elle existe depuis longtemps. Elle est structurante, elle est financée à 70% par la région. La 12, non. Il faut qu'on prouve qu'il y a de la fréquentation et qu'elle est d'intérêt général. Et si c'est le cas, on aura une participation plus intéressante de la région. Mais il faut que les gens la fréquentent. Parce que c'est toujours pareil. Quand il n'y a rien, ils disent, ben ouais, vous ne faites rien, il faudrait quelque chose. Quand il y a quelque chose, ils ne la fréquentent pas forcément. C'est comme le petit commerce en milieu rural. Les gens disent, on n'a pas d'épicerie, il y en a une, ils n'y vont pas. Et puis quand on l'enlève, ils râlent. Donc là, ça dépendra de la fréquentation. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste du transport. On nous a dit que quand même, ils étaient assez satisfaits, la région. Sur la ligne 12, il y a une bonne fréquentation et toujours en hausse. Et l'objectif, il était un peu, des fois, difficile de concilier des objectifs sur la ligne 4. Où on dit, il faut gagner du temps. Et en même temps, il faudrait garder le même nombre d'arrêts. Ce n'est pas possible. Donc on est obligé de condenser le nombre d'arrêts. Donc il faut trouver le bon et le juste milieu. Mais on va y arriver à force de... La ligne 4, ça fonctionne bien aussi. Moi, je l'ai utilisé. On a moins de recul. On a moins de recul. Parce qu'effectivement, la ligne 12 a été mise en service dès le 3 janvier l'année dernière. Donc on n'arrivait à un an. Il n'y a pas la même pleine. Et là, en fait, c'est que depuis septembre. Donc on a quelques données. Mais pas assez pour affirmer le même résultat que sur la... Comment ? La ligne 12, les derniers années. C'est sur le côté. Et la 4, pardon, excusez-moi. C'est celle-ci. En fait, vous avez des dessertes nord-sud, à l'est et à l'ouest. Vous avez ça à l'est, ça à l'ouest et vous avez l'arène pontilée au nord. Celle-là, elle fonctionne bien. Mais on pourra en aller chiffre, si vous ne voulez pas là, mais on peut vous les donner. Parce que là, pour les lignes, c'est 229 000. Et pour le TAD, c'est un estimatif. Ça, on l'a bien dit hier soir. C'est 40 000. Parce qu'en fait, très bien, ça pourrait être moins. Ou très bien, ça pourrait être plus. Parce qu'en fait, le coût sera qu'au déclenchement. Donc, si personne ne fréquente, ça sera en dessous. Par contre, si ça fonctionne très bien, ça pourrait être... C'est 40 000 et 30 000. De 3 000. On part de 3 000. Oui. Mais parce que c'était limité que... Vous êtes très limité, en fait, précédemment. Donc... Une question que vous me pose. Qui est-ce qui assure le TAD ? C'est une société de taxis qu'on a mandaté, voilà, pour venir un marché. Un marché. Pour même titre qu'il se trouve que, pour les autres, c'est l'immédiat. Oui, mais c'est bien un marché aussi. Un marché. Nous, on est soumis aux règles des marchés publics sur ce genre de... Et souvent, comme ça, les transporteurs répondent de proximité. Et donc, ils se réservent un peu leur marché de proximité. Donc, c'est très bien que ce soit l'immédiat. Puisqu'ils ont nos lignes antérieures et ils ont la lune à 12. Sur le transport à la demande, c'est le même prestataire. On continue à travailler avec le même prestataire que les dernières, que sur cette année, en fait. Oui, mais de toute façon, j'ai l'agriculture. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et aussi, mon remarque qui m'a remontée depuis hier soir, c'est le coût. Il y a 2 euros ? Oui. Allez, et 2 euros au retour ? Oui. Sur quoi ? Sur le TAD ? Sur le TAD, oui. Vous payez 1,50 € dans un réseau urbain ? Oh, je... Pour faire moins de kilomètres ? C'était trop cher. Pour faire beaucoup moins de kilomètres. Oui, c'était cher pour... Mais est-ce que les gens intègrent que s'ils prennent leur voiture, ça va leur coûter beaucoup plus cher ? Pas uniquement le coût de carburant. Mais une voiture, on me disait que ça coûte 6 000 € à l'année. Avec l'assurance, le carburant, l'entretien. Donc si ça évite d'avoir une deuxième voiture d'une part, et puis ça permet... Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de deuxième voiture. Et donc globalement, c'est quand même raisonnable. Vous pouvez aussi avoir des carnets de 10 piquets sur les vues régulières qui réduisent un petit peu les coûts à 1,50 €. Pas sur le TAD. Pas sur le TAD, mais parce qu'on n'est pas sur le même niveau de service. Pour l'instant, on ne propose pas d'abonnement parce qu'on n'avait pas jugé utile, mais c'est des questions aussi qui pourront tout à fait être aussi examinées. Donc concrètement, là, les trajets et les horaires vont être disponibles dans les jours qui viennent ? Non, là. C'est mis en œuvre là, tout de suite ? C'est sur le site internet de la communauté. Je m'attendais de faire le communiqué de presse pour que ça ne fuite pas non plus. Après, le principal était de communiquer tout le monde au même moment et de la même manière. Donc les communes vont pouvoir diffuser tous les supports qu'on a en fait. Et tout ça, ça fonctionne à partir du 2 janvier ? Oui, avec des possibilités de correctif, je le dis, je répète. Moi, je veux écouter les uns et les autres. On n'a pas tellement échangé là-dessus hier soir. Il faut que chacun ait la faculté de pouvoir s'exprimer et les usagers aussi, ou les représentants des usagers. Donc voilà. Il pourrait y avoir des modifications pour être d'ici le 1er janvier. Peut-être pas parce qu'on n'a pas le temps, mais on va regarder au plus vite quand même. Le collectif s'est monté parce qu'en fait, c'était sur un arrêt qui était enlevé. Là aujourd'hui, ils retrouvent la même qualité de service avec cette proposition-là. Donc normalement, voilà. C'est un début de réponse. Non, mais ce qui a chopé, c'est plus l'histoire des 20 km là qu'il faut que nous regardions de près. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le transport à la demande est limité quand même dans un trajet maximum de 20 km. D'accord. Sur le territoire d'Omessie. C'est plus l'interconnexion éventuelle avec le transport à Hermel. C'est éventuellement. C'est plus l'interconnexion éventuelle avec le transport à Hermel.